Amis investisseurs, bonjour. Nouvelle question que l'on vient de me poser. C'est la question qui fâche. Est-ce que c'est bien de monter une société marchande bien pour faire de l'achat-revente ? Ou alors, est-ce que c'est bien d'investir normalement ou de monter une autre structure ? Attention, l'activité de marchande bien est totalement réglementée. Et c'est un métier. Vous allez être assujettis aux bénéfices industriels et commerciaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez acheter un bien, par exemple, 100 000 euros. Pour le revendre, 130 000 euros. Si vous faites des travaux dans ce bien pour mieux le vendre, ces travaux ne sont pas déductibles de la plus-value. Ce sont des charges de gestion et vous allez avoir 30 000 euros de plus-value. Donc, des impôts à payer sur les 30 000 euros. Taxes professionnelles, charges sociales et ensuite impôts sur le revenu si vous intégrez une fiche de salaire et donc des revenus. Autant vous dire qu'il ne vous reste pas grand-chose. Après mes calculs, quand on vend de cette manière-là, il nous reste entre 17 et 19%, 20% maximum de bénéfices. C'est-à-dire que sur 30 000 euros de bénéfices, il ne vous restera que 6 000 euros. Vous allez me dire que c'est incroyable, c'est impossible. Mais si, vous avez oublié les choses. Vous avez oublié votre comptable. Il faut le payer. Vous avez oublié des taxes annexes, par exemple des taxes de balayage qui tombent dessus, une taxe d'habitation, une taxe foncière qui vient en plus. Et tout ça, mis bout à bout, fait que, ma foi, il ne reste qu'entre, je vous dis vraiment grand maximum, 20%. Ce qui est vraiment très peu. Par contre, et en plus, il faut penser à emprunter. On prête moins facilement à un marchandien qu'un particulier. C'est beaucoup plus complexe. Il va falloir faire un apport personnel pour pouvoir rassurer la banque. Par contre, si vous achetez en tant que particulier, le même prix, vous revendez le même prix, là, vous avez 30 000 euros de plus-value immobilière. Vous prenez votre tableau, vous calculez votre plus-value et vous allez voir que vous ne payerez même pas la moitié, dont il vous restera 15 000 euros de bénéfice. Moralité, moi, quand j'investis, c'est pour faire du cash flow, c'est pour être en position positive. Donc, je prends la structure où il y a le maximum de bénéfices à faire, c'est celle du particulier. J'espère que vous avez bien compris. Ceux qui veulent se lancer dans le marchand de biens, ce n'est pas interdit. Mais à une condition, c'est de faire de la masse, c'est d'acheter beaucoup, beaucoup. Alors là, un immeuble entier, par exemple, que vous mettez en copropriété, que vous découpez entièrement pour vendre lot par lot, ça va prendre du temps, ça va vous rapporter de l'argent en tant que professionnel marchand de biens. Mais si vous le faites en tant que particulier, ça va vous rapporter deux fois plus. Et si vous attendez 10 ans, ça va vous rapporter trois fois plus. Voilà, tout est dit. Je vous souhaite une bonne journée et surtout une bonne réflexion. Au revoir. Sous-titrage ST' 501